Alors il y a d'autres actions qui sont faites au pays autour du vélo. Une première qui est l'étude de mobilité sur l'ensemble du territoire qui nous permettra de définir les cheminements et à travers ça de développer les liaisons 12 pistes cyclables et autres. Il y a une deuxième étude qui est en cours qui est l'étude des réseaux de pistes cyclables et une étude qui devrait arriver à terme d'ici quelques semaines et nous permettre de mailler correctement le territoire. Et il y a aussi et surtout Movélo avec la possibilité de louer des vélos électriques à la demi-journée, à la journée, dans différents endroits du territoire. Alors même si au départ cette action a plutôt une vocation touristique, j'invite tous les habitants de notre territoire à profiter de cet essai pour voir ce que c'est le vélo électrique et pourquoi pas leur donner envie d'en acquérir un. Je pense entre autres à la navette des Crêtes qui se met en place pour les deux mois d'été, en week-end et le mercredi, et qui permet à des habitants ou à des touristes de pouvoir mettre leur vélo dans des racks qui se trouvent derrière les bus. Et une fois en haut, ils peuvent tranquillement circuler sur la route des Crêtes et par la suite redescendre bien sûr dans la vallée, dans la vélo. Et puis développer aussi le covoiturage. Donc à ce titre, il y a d'ailleurs un tout nouveau site internet qui s'est mis en place et qui est commun au Rhin et au Bas-Rhin et qui permet comme ça aux agents de pouvoir développer le covoiturage pour aller bien sûr au travail, mais aussi pour faire des déplacements peut-être plus longs vers Strasbourg ou vers le sud du département. Sous-titrage Société Radio-Canada